Oui, je vous écoute. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien, professeur Cristani. Bonjour et on vous donne la parole. Bien, bonjour à tous. Merci effectivement à l'Association des pneumologues algériens libéraux de cette invitation. Je crois que je dois me rendre bientôt à Alger à la fin du mois de décembre, je crois, si je ne me trompe pas, parce que je crois qu'il y a un événement organisé par Boehringer pour le lancement de l'OFEM. Donc, vous m'avez proposé de parler des recommandations nationales et internationales dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, je vais passer en affichage. J'espère que vous voyez correctement mes médias positifs. J'ai quelques liens d'intérêt parce que je collabore avec différents laboratoires dans le cadre du développement de médicaments pour la fibrose pulmonaire. Et certains de ces laboratoires, d'ailleurs, nous aident dans nos recherches que nous conduisons dans le laboratoire de recherche INSERM que je dirige à la faculté Xavier Bichard. Alors, la fibrose pulmonaire idiopathique, alors pardonnez-moi, il y a quelques diapositives en anglais. La fibrose pulmonaire idiopathique, finalement, la question n'est pas tellement, je dirais, du diagnostic. On est tous à peu près d'accord aujourd'hui qu'on va avoir besoin de montrer qu'il y a un pattern d'UIP, donc de pneumopathie interstitiale commune, soit par l'anapath, soit par l'imagerie, et démontrer que c'est idiopathique. Et finalement, la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est une pneumopathie interstitiale commune, UIP, idiopathique. Et donc ça, c'est très important parce que quand on montre ce cercle où on dit qu'il y a trois éléments qui doivent être réunis pour faire du diagnostic, les données cliniques, les données d'imagerie et données d'anatomie pathologique, en réalité, un élément absolument fondamental est l'analyse clinique. Et l'analyse clinique, elle est faite par nous, les pneumologues. C'est-à-dire que c'est nous qui allons interroger le malade, examiner le malade, et recueillir l'ensemble des éléments qui vont permettre de dire qu'il s'agit bien d'une maladie idiopathique. Le radiologue nous ayant aidé, et parfois le pathologiste, a bien montré qu'il s'agissait d'une pneumopathie interstitiale commune, UIP. Donc, vraiment, je pense que c'est un point très important. Il ne faut pas oublier la dimension clinique chez ces malades. Et je sais que vous êtes très sensibles à cette expertise clinique qui est indispensable quand on veut faire le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. L'autre élément, c'est qu'il est indispensable de disposer d'une discussion multidisciplinaire pour ces malades-là, pour toutes les pneumopathies infiltrantes diffuses, mais notamment pour la fibrose pulmonaire idiopathique. Et cette discussion multidisciplinaire, elle nécessite de l'expertise, expertise clinique, expertise d'imagerie, et éventuellement expertise de pathologie lorsque la question se pose. Alors, juste un petit pas en arrière pour rappeler quelque chose que les plus anciens d'entre nous qui sont dans cette salle savent, mais les plus jeunes l'ont sans doute oublié, c'est qu'il y a 30 ans, la fibrose pulmonaire idiopathique, ce n'était pas du tout la pneumopathie interstitielle commune idiopathique. C'était l'UIP idiopathique, plus un certain nombre de pins, plus les DIP, plus les bronchiolites respiratoires avec pneumopathie interstitielle. Tout ça s'appelait la fibrose pulmonaire idiopathique. Et on voit très bien que tout ça, c'était des entités différentes maintenant, et surtout qu'il y a des pronostics très différents. Le pronostic d'une pinne cellulaire qui, il y a 30 ans, s'appelait une fibrose pulmonaire idiopathique, n'a rien à voir avec le pronostic catastrophique d'une fibrose pulmonaire idiopathique, pic idiopathique, avec, vous le voyez, 10 à 15 % de survivants à 10 ans au maximum. Alors, c'est comme ça qu'a été identifiée la fibrose pulmonaire idiopathique. C'est un pronostic et un mode évolutif particulier. On sait tous que les malades, au moment où les diagnostics peuvent être apparemment bien, peu symptomatiques, voire sans aucun symptôme et avec une fonction encore préservée, mais ils vont tous, à un moment, se mettre à se dégrader, parfois très vite, parfois l'évolution étant émaillée de ces exacerbations. Ça n'empêche qu'il faut retenir qu'en dehors de la fibrose pulmonaire idiopathique, qui est la fibrose la plus grave, celle qui a le pronostic le plus mauvais, mais il y a d'autres fibroses pulmonaires qui vont également tuer les patients, qui vont mettre plus de temps souvent, 10, 15 ans, mais qui peuvent être potentiellement graves. Et vous avez entendu qu'on reconnaît maintenant la fibrose pulmonaire progressive au sein d'autres fibroses particulières. Alors, un point important sur la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est une maladie qui augmente. Elle augmente en prévalence, elle augmente en incidence, et ça, c'est quelque chose qui est observé dans le monde entier. J'ai pris des chiffres relativement récents américains, dans des cohortes de vétérans américains, donc c'est des populations à risque, c'est des hommes qui, pour beaucoup, ont fumé. Et vous avez ici les chiffres d'incidence en bleu, au cours des années, exprimés pour 100 000, et vous voyez qu'entre 2010 et 2019, l'incidence, elle est multipliée par 2, même 2,5. Ceux-ci comprennent une définition large ou une définition étroite de la maladie, et même si on prend une définition étroite, entre 2010 et 2019, c'est multiplié par 3, l'incidence. Et en conséquence, bien sûr, la prévalence augmente. Donc c'est une maladie qu'on voit de plus en plus, et vous voyez même dans la dernière décennie, à une époque où les outils du diagnostic étaient déjà bien établis, les scanners du thorax aux États-Unis, ça fait 30 ans qu'il y en a, on ne peut pas dire que ce soit ça qui modifie l'incidence. Donc c'est une maladie qui augmente de plus en plus fréquente. Alors on la reconnaît bien, et on a des recommandations internationales, vous voyez qui évoluent maintenant depuis près d'une dizaine d'années, les dernières datant de 2022, étant une mise à jour des recommandations de la fibrose pulmonaire idiopathique, avec un mot sur la fibrose progressive, dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet. On a également des recommandations françaises, de la SPLF, qui ont été actualisées en 2021, publiées en 2022, et qui sont assez proches des recommandations internationales. Alors en France, il se trouve qu'en plus, mais c'est accessible en ligne bien sûr, on dispose d'outils très intéressants pour le soin, qui sont des Protocoles Nationaux de Diagnostic et de Soins, PNDS, publiés en 2021 justement sur la fibrose pulmonaire idiopathique, qui fait un point pratique de la fibrose pulmonaire idiopathique et de sa prise en charge, avec un document plus synthétique destiné aux médecins traitants, et je vous encourage à éventuellement éditer, imprimer ces documents qui peuvent être très utiles pour le patient, pour les médecins généralistes n'ayant pas d'expérience. Alors, je répète, au cours d'une réunion de discussion multidisciplinaire, on va faire le diagnostic de PIC, et cette PIC, elle sera soit en imagerie, soit en histologie. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Alors, quel est le standard 2021-2022, donc de diagnostic de la fibrose pulmonaire idiopathique ? Ça, c'est les RECO françaises, et je trouve qu'elles sont meilleures que les RECO américaines, pour un point qu'on va voir ensuite. Alors, vous voyez que dans tous les cas, ça commence par, il y a un contexte qui fait suspecter une fibrose pulmonaire idiopathique, il y a donc une PID. La PID, d'emblée, l'expert médecin, et c'est nous, ça, c'est les pneumologues, va interroger, examiner, faire un bilan biologique, qui va lui permettre de dire s'il y a un contexte éthiologique ou pas. S'il y a un contexte éthiologique, on sort d'emblée, ça n'est pas une FP. Ensuite, on analyse le scanner thoracique au cours de cette discussion multidisciplinaire, et le scanner va être très important, puisqu'il va permettre ensuite de faire une gradation dans la prise en charge. Lorsque le scanner est typique de PIC, avec les réticulations, les broches ectasies par traction, le rayon de miel à disposition postéro-inférieure et sous pleural, alors la biopsie pulmonaire n'est pas indiquée et on retient le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. Une innovation des recommandations en 2021-2022, c'était que dans certains cas, la PIC probable, c'est-à-dire les réticulations, les broches ectasies par traction, sans le rayon de miel, dans un contexte éthiologique favorable, permettait de ne pas faire la biopsie et de retenir également le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. Mais vous voyez qu'il reste ici une flèche en pointillé qui permet éventuellement de discuter la biopsie pulmonaire lorsque l'aspect scanographique de PIC probable laisse un doute. Et en revanche, dans les internes déterminés ou celles qui évoquent un autre diagnostic, c'est là qu'il faut discuter la biopsie pulmonaire. Parfois, la biopsie pulmonaire n'est pas faisable ou bien elle est refusée par le patient. Eh bien, il va falloir travailler dans ce cas-là avec les données dont on dispose au cours d'une nouvelle discussion multidisciplinaire, exclure éventuellement le diagnostic de FPI, retenir un autre diagnostic, surtout si on a fait la biopsie. Et parfois, on se retrouve dans une situation telle où on dit, attention, on aurait dû faire une biopsie, nous n'avons pas pu la faire, mais c'est donc une fibrose inclassable. Mais nous retenons en DMD le diagnostic de travail de fibrose pulmonaire idiopathique, entité qui n'apparaît pas bien aussi clairement dans les recommandations internationales. Alors, vous voyez qu'avoir mis ensemble PIC et PIC probable, ça me permet de limiter la nécessité de la biopsie pulmonaire. Et effectivement, ce schéma avec ses scanners tout à fait caractéristiques permet de bien comprendre. PIC septaine, je n'ai pas de biopsie. PIC probable, dans un contexte qui a l'air idiopathique, je raisonne en fonction de la clinique, je peux partir le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. Dans les deux autres cas, la biopsie est nécessaire. Alors attention, vous avez bien compris que ça faisait porter un poids très important à l'analyse scannographique et pourtant, ça n'est pas un gold standard très solide. Regardez, dans cette étude coréenne, plusieurs centaines de patients analysent par plusieurs scannographistes ayant une expertise dans l'épide du scan. Ils doivent classer les scanners en PIC, PIC probable, PIC indéterminé, diagnostic alternatif. Et on regarde les concordances et vous voyez qu'elles sont médiocres sauf pour la PIC certaine. Pour toutes les autres, les valeurs de CAPA sont faibles ou moyennes. Autrement dit, attention, ce raisonnement basé sur le scanner, en fait, il a des biais qui sont liés au fait que ça n'est pas une analyse facile que d'analyser le scanner, même pour des experts. Alors, c'est intéressant, ça, parce que ça peut même influencer le pronostic dans cette même étude. Les patients qui avaient une fibrose pulmonaire idiopathique avec un diagnostic porté en discussion multidisciplinaire, vous voyez que ceux qui avaient ce diagnostic et un aspect indéterminé de PIC, ici, avaient une survie qui était meilleure que les autres groupes. Le plus mauvais groupe étant celui qui avait une pique certaine au scanner. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une relative hétérogénéité, probablement, dans ces populations de patients. Mais c'est notre outil diagnostique disponible aujourd'hui. Alors, les recommandations françaises et recommandations internationales ont mis en place également la cryobiopsie, qui est reconnue comme une alternative acceptable à la biopsie chirurgicale dans les centres qui ont l'expérience et l'accès à ce geste. Attention, encore une fois, la cryobiopsie, ça n'est pas totalement anodin. Les mortalités associées aux cryobiopsies dans cette grosse série américaine monocentrique de Vandell-Urbilt-Université, vous voyez, publiées il y a 4 ans maintenant, pratiquement 200 patients, vous voyez qu'ils avaient quand même une mortalité de 0,5% intra-hospitalière et 2,5% à 90 jours, ce qui n'est pas très différent de la mortalité des biopsies chirurgicales sous vidéothoracoscopie programmées pour diagnostic de pile. Donc, attention, ça n'est pas totalement anodin et dans les centres où on est content de la biopsie chirurgicale et où ça se passe bien, finalement, il n'y a pas de raison d'arrêter pour forcément passer en cryobiopsie, mais on pourra en reparler. Vous avez peut-être lu ces recommandations européennes sur la cryobiopsie. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais simplement savoir qu'elles existent. Alors, dans les reco-françaises, on a écrit des choses assez simples pour aider chacun à raisonner en disant, quand est-ce qu'il ne faut pas faire une biopsie pulmonaire vidéo chirurgicale ? Donc, on a écrit des choses qui sont d'assez bon sens, mais ce n'est pas inutile de le revoir. Quand le patient est en phase aggravative rapide, il vaut mieux éviter de le faire. S'il est en phase d'exacerbation, ça ne sert à rien, on va tuer le malade, il ne faut pas le faire. Lorsque la fonction est déjà très altérée au diagnostic, vous voyez, un seuil de DLCO à 40% peut être retenu, 35-40%. Nous, on ne fait jamais de biopsie chirurgicale pour une suspicion de fibrose pulmonaire radiopathique avec une DLCO à faire à 35%. Le seuil de CV, vous voyez, il est entre 60 et 70%. Attention quand les patients ont besoin d'oxygène, bien sûr, quand ils ont une hypertension pulmonaire avérée, quand ils sont vieux et très malades, on va être très, très prudent. Mais pareil, attention pour les cryobiopsies transbranchiques, il y a des précautions à prendre, notamment les patients à haut risque hémorragique parce que c'est un geste qui fait saigner dans les bronches et éventuellement également lorsqu'il y a une hypertension pulmonaire ou une alteration respiratoire profonde et vous voyez qu'on retrouve à peu près les mêmes seuils que pour la biopsie chirurgicale. Donc, cryo acceptable, attention, danger quand même pour les patients. On retrouve ce type de tableau qui est important pour la recherche, pas tellement important à connaître en pratique clinique mais qu'on va utiliser dans une DMD où on va avoir des patients qui ont un scanner, vous voyez, pic probable, indéterminé, autre aspect. S'ils ont une biopsie, l'anapath va le classer et puis il y a ce sous-groupe de patients qui a une biopsie qui n'a pas pu être réalisée et vous voyez que c'est ici où même chez des patients il y a une biopsie non réalisée bien sûr avec l'aspect de pic ou bien il y a une pic probable, on va pouvoir poser des diagnostics de FPI. Il ne faut absolument pas prendre ce tableau par cœur, c'est ce que je dis aux étudiants. Je leur dis par contre qu'on peut s'y référer au cours d'une RSCP. Alors, les recommandations internationales les plus récentes ont établi également une catégorie ici où on peut porter le diagnostic de FPI devant un scanner indéterminé même si la biopsie n'a pas été pratiquée. Alors, ça je vais passer, excusez-moi. On va progresser dans le diagnostic. Ce qui est extrêmement utile, c'est quand on a, au terme de la discussion multidisciplinaire, pour diverses raisons, on peut se retrouver dans une situation où on a une fibrose mais qui est difficilement classable. Soit parce que la biopsie n'a pas été faite, soit parce que la caractéristique de la biopsie au total ne permet pas avec certitude de porter un diagnostic de pic certain. Et donc là, on va pouvoir avoir la possibilité de porter un diagnostic de travail, de FPI, qui va être intéressant pour les patients qui ont une probabilité clinique comprise entre 70 et 90%. Alors ça, ce n'est pas facile. C'est un diagnostic provisoire. Comment on fait pour estimer cette probabilité ? En fait, c'est clairement, on a besoin aujourd'hui d'un outil diagnostic clinique qui viendrait ici et qui nous permettrait d'estimer la prévalence a priori de la fibrose pulmonaire idéopathique, un peu comme les scores diagnostiques de l'embolie pulmonaire qu'on utilise au quotidien. Il y a peut-être des choses à faire et je montre régulièrement ce travail de Jean Pastré qui a été réalisé alors qu'il était aux États-Unis où ils ont analysé un certain nombre d'éléments et ont créé un score qui est basé sur des données cliniques et qui dit que votre probabilité d'avoir une FPI est plus importante si vous êtes plus âgé et vous voyez notamment au-delà de 70 ans, si vous êtes un homme, si vous êtes blanc et c'est vrai que c'est rare chez les noirs, si vous avez fumé et encore plus si vous avez une histoire familiale de fibrose et en revanche, ça diminue votre probabilité si vous avez une exposition antigénique des signes de connectivité. Et donc, ce score, ça pourrait être utile. Il faudrait le positionner ici à une phase assez précoce comme on le fait pour l'embolie pulmonaire. Donc là, il y a des travaux à faire. Alors, pour nous aider quand même et pour éviter les biopsies pulmonaires, vous avez vu qu'on est allé vers la cryobiopsie. Donc, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on va devoir travailler et notamment des biomarqueurs. On pourrait simplifier les choses aujourd'hui et dire aujourd'hui, il n'y a pas de biomarqueur utile pour le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique standard 2023. C'est ce qui est écrit dans les recommandations. Éventuellement, quand on en a l'expérience, on peut utiliser le classeur, un marqueur en biologie moléculaire de PIC qui nécessite de faire trois à cinq biopsies transbranchiques chez le patient. C'est quelque chose que nous ne faisons pas, qui n'est pas disponible chez nous, mais qui est beaucoup fait aux États-Unis dès maintenant parce que c'est remboursé par le Medicare. C'est un outil qui est intéressant parce qu'il est spécifique, assez peu sensible, mais qui peut permettre d'éviter une biopsie chirurgicale chez un patient, mais qui nécessite des biopsies transbranchiques. Alors l'avenir, ce sera peut-être ça. Je dis l'avenir, vous voyez que c'est 2021. Si vous étiez à l'ERS à Milan, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'abstracts qui traitaient de ça, de l'analyse des gaz exhalés pour différencier une FPI d'une PHS chronique, d'une Connectivite, d'une PINSE, d'une IPAF, etc., avec des résultats monocentriques très intéressants, mais pour le moment, ça n'est pas encore un outil du diagnostic. Et enfin, autre élément qui demain sera peut-être au quotidien dans vos centres, ça n'est pas encore dans mon centre. C'est la cohérence optique endobronchique, l'OCT, qui est utilisée tous les jours par les ophtalmologistes pour analyser les rétines. Et peut-être qu'on aura bientôt l'OCT au bout d'une sonde qu'on passera par l'endoscope qui nous permettra d'avoir une image comme ça, quasiment microscopique du poumon et de dire UIP, pas UIP. Madame Harari qui travaille à Boston, elle l'utilise au quotidien et elle en est très contente. Il faudra voir si ça diffuse ou pas, mais peut-être que ça, c'est l'outil qui va nous remplacer la biopsie dans le futur. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic, ce qui est finalement aujourd'hui pas si compliqué, surtout que nous avons cette possibilité d'avoir le diagnostic de travail qui est le diagnostic provisoire, il nous reste à faire le traitement et là, les recommandations sont assez claires, assez simples, je pense, et vous serez sans doute d'agor. Première question que je me pose quand j'ai fait le diagnostic de l'FPI, c'est mon patient relève-t-il de la transplantation pulmonaire ? Il n'y a plus de limite d'âge vraiment ? Plus de 65 ans, c'est une contraindication relative, on peut en discuter jusqu'à 70 ans si les patients ont une seule maladie, leur fibrose pulmonaire et qu'ils n'ont rien d'autre. En tous les cas, il faut se poser la question. Il y a des recommandations, on ne va pas aller dedans en détail, mais globalement, en tant que pneumologue, on doit se demander devant le patient est-ce qu'il a une indication ? En Algérie, je ne sais pas où on est le programme de transplantation pulmonaire, mais en tous les cas, c'est une question qu'on se pose systématiquement chez tout patient qui a moins de 70 ans. En termes de traitement, malheureusement, je n'ai pas grand-chose de neuf à vous apporter. On a deux médicaments, la pyrphénidone, l'esbriette, le nathédanib. On s'est tous depuis près de dix ans maintenant, ça ralentit le déclin de la fonction respiratoire, que le potentiel, la puissance des deux médicaments est comparable, ça diminue de moitié globalement le déclin de la fonction. On a, nous, ces médicaments depuis, vous voyez, 2012 pour l'esbriette, 2016 pour l'ofebvre. Il est génériqué maintenant l'esbriette, même chez nous, il y a au moins cinq esbriettes, enfin cinq génériques de pyrphénidone disponibles. L'intérêt de ça, c'est que ça a divisé le prix par trois. On est passé de 2000 euros par mois à 700 euros par mois et rien que ça, ça permet de positionner en première intention ce médicament quand même. Alors, comment ça marche ? Ces deux médicaments, globalement, ils marchent à tous les étages de la fibrogénèse. Ça influence la fonction des macrophages, ça influence les pneumocytes de type 2, ça joue sur les fibroblastes, c'est plus clair avec le nathédanib qu'avec la pyrphénidone, mais globalement, on sait comment ça fonctionne. Ça améliore certainement la survie des patients. C'était ce qu'on voyait dans les essais thérapeutiques, moins 30% de mortalité, avec une tendance, avec le nathédanib dans les essais de phase 3, moins 50% de mortalité avec la pyrphénidone. Donc, globalement, il y a le même signal, ça améliore la survie. On le retrouve dans les registres australiens, européens, coréens, allemands. Ça, c'est ce qu'on avait publié avec mon ami Andreas Gunther pour le registre européen. On retrouve la même chose, un bénéfice en termes de survie. Ça ne fait pas que ça. Ça améliore la survie, donc. Ça diminue le risque d'être hospitalisé, notamment diminue le risque d'hospitalisation pour causes respiratoires. Ça diminue le risque d'exacerbation, surtout chez les patients avec les atteintes les plus sévères. Et quand on fait une exacerbation, ça diminue le risque de mourir à l'occasion de cette exacerbation. Et vous voyez que la diminution, elle est de l'ordre de 40% dans ce travail asiatique. Et on l'a retrouvée dans l'étude française qui a été publiée cette année par Jean-Marc Nakache où les patients qui avaient une exacerbation qui avaient une diminution de 70% de leur risque de mourir s'ils étaient sous antifibrosan au moment de l'exacerbation. Donc, ça diminue l'évolution de la maladie, mais ça protège les patients. Et on ne voit pas de différence entre les deux médicaments. En rouge, c'est le ninté. En bleu, c'est la pyrphénidone sur le risque de mourir. Peut-être que la tolérance est quand même meilleure avec le nintédanib qu'avec la pyrphénidone. Ça, c'est la maintenance sous traitement dans une étude. Vous voyez, quand même, on a l'impression que la tolérance est meilleure avec le nintédanib. Donc, les recours français sont très clairs. Dès qu'on a fait le diagnostic, on propose le patient d'introduire le traitement. on traite précocement. Et il y a des données là-dessus, je ne vais pas rentrer là-dessus, à la fois la pyrphénidone et l'intédanib qui montrent que ça marche même chez les patients qui ont des fonctions préservées au moment du diagnostic. Alors, attention, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a des limites inférieures de fonction ? Alors, dans les recours, il est écrit que, et ça, c'est l'autorisation de mise sur le marché en France, qui dit que c'est recommandé pour les patients qui ont une CV supérieure à 50% et une DLCO supérieure à 30%. En pratique, on peut discuter en DMD et introduire un traitement, même chez les patients ayant des altérations de la fonction, en dessous de ces seuils. Et nous le faisons au quotidien. Et il y a des données qui indiquent que ces patients, même ayant des fonctions sévères, vont bénéficier du traitement. Alors, il y a des médicaments qu'il ne faut pas leur donner. On l'a marqué dans les recours. Prenison, immurel, anacetylcystéine, c'est clair qu'on sait qu'il ne faut pas le donner. En revanche, il nous arrive de donner de la prenison à faible dose chez les patients qui toussent ou des patients qui ont de l'altération de l'état général. On a le droit de donner un antivitamine K à un patient qui en a besoin pour une raison cardiovasculaire, mais en tous les cas, si on en donne pour la fibrose, ça accélère la maladie. Et puis, vous vous souvenez que ces deux médicaments en brisantant et riosiguat qui sont des médicaments validés dans l'hypertension pulmonaire sont contre-indiqués quand l'hypertension pulmonaire s'associe à une fibrose en brisantant et riosiguat. Alors, le bénéfice, on pense qu'il est maintenu au cours du temps. Ça, c'est pour Nathé Danib. Il y a des données comparables avec la pyrfinone. En revanche, ce que ça ne fait pas, c'est que ça n'améliore pas la qualité de vie des patients. La qualité de vie des patients, elle se dégrade avec ou sans traitement ici dans l'essai thérapeutique avec le Nathé Danib, mais se dégrade plus vite quand les patients ne sont pas traités, surtout quand ils ont une maladie sévère. Donc, effectivement, sur une année, il n'y a pas de bénéfice en qualité de vie, mais il pourrait y en avoir sur des durées plus hautes. Donc, voilà, on a deux médicaments. L'efficacité, je dirais qu'elle est comparable. La tolérance, vous vous êtes fait sûrement votre idée avec ces médicaments. La tolérance digestive de l'esbriette n'est pas terrible. L'intolérance, il y a aussi des problèmes avec l'eau faible qui donnent des diarrhées. Dans les deux cas, il y a des interactions à connaître, mais dans les deux cas, les médicaments sont maniables puisqu'on peut changer la posologie et pour le Nathé Danib et pour la pyrfinidone. Donc, je dirais, c'est un médicament qu'il faut qu'on connaisse tous bien. Alors, quelles recommandations concernant les exacerbations ? Ce qu'on a écrit dans les recommandations, c'est qu'il ne fallait pas donner de corticoïdes plus endoxants puisque ça, ça accélère, ça diminue la survie des patients et on recommande quand même de donner des corticoïdes à forte dose même si l'évidence est assez faible et il y a une étude française qui débute actuellement qui randomise les patients ayant une exacerbation avec ou sans corticoïdes avec la possibilité de donner les corticoïdes au bout de quelques jours si le patient se dégrade. Donc, on aura une réponse concernant le bénéfice des corticoïdes dont je suis convaincu mais on va le tester dans une étude. Alors, effectivement, est-ce qu'il y a des nouveaux traitements puisque tout le monde se dégrade et ici, c'est la dégradation du sujet normal qui a 70 ans, qui a fumé, qui perd un peu de CV. Comment on fait là ? Vous savez que ce n'est pas facile. il y a un PHRC actuellement en cours en France qui se pose la question mon patient a un premier antifibrosan, il se dégrade, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois le continuer ? Est-ce que je dois le changer ? Est-ce que je dois combiner les deux antifibrosans ? Il n'y a pas la réponse dans la littérature. Si vous cherchez, vous ne le trouverez pas. En revanche, il y a quelques données dans la littérature qui suggèrent que de combiner le nathédanime et la pyrfinone, ça peut avoir un bénéfice, la combinaison étant plus efficace que la monothérapie. Il y a d'autres combinaisons qui ont été testées, un nathédanime plus sildenafil dans l'étude InStage par exemple, qui donnait également un signal non statistiquement évident. Et donc, il y a ce PHRC progression qui est coordonné par Vincent Cota auquel nous participons les centres de référence français qui n'est pas facile comme étude. Vous voyez qu'il faut beaucoup de patients mais on espère avoir une réponse à vous donner probablement l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme autre chose qu'on a écrit dans les recommandations ? Il faut arrêter de fumer. C'est assez clair. Il faut vacciner les patients. Il faut bien se souvenir que le vaccin antigrippal, ça diminue la mortalité des patients atteints de fibrose pulmonaire. C'est publié l'année dernière dans les analyses of ATS. Ça diminue la mortalité. Donc, il faut le faire et il faut en convaincre les patients. Les antibiotiques, ça ne marche pas. Ça a été testé. Et les antiviraux, on ne sait pas. Il y a une équipe qui a suggéré que donner du valgan-cyclovir, qui est un antibiotique qui est actif sur les herpès virus, pouvait influencer peut-être le déclin de la fonction. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas un traitement qui est recommandé. Et il faut traiter le reflux gastroesophagien chez les patients qui ont un reflux symptomatique. Sinon, pas de traitement, pas systématique en tous les cas. Et il y a des nouveaux médicaments et là, les déceptions, je dois dire, s'accumulent. Vous avez vu, l'année dernière, on avait eu une déception avec la pentraxine qui avait échoué en phase 3. On vient d'avoir une déception avec le pamrevlumab qui est un anti-CTGF qui a été interrompu pour futilité. Ça n'a pas marché en phase 3 encore. On a d'autres phases 3 qui sont en cours avec des inhibiteurs de la voie autotaxine LPA1 avec l'inhibition des phosphodiéstrase 4B c'est la molécule de Böhringer avec des agonistes de prostaglandine 2 le tréprostinil et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On a beaucoup d'autres médicaments en cours. Il y a 27 molécules actuellement en phase 2 dans le monde dans la fibrose pulmonaire idiopathique et dans les fibroses pulmonaires progressives. Mais vous voyez que depuis 2014, il n'y a rien de neuf quand même. Alors, quand même, il y a une chose neuve. J'ai tort de dire qu'il n'y a rien de neuf. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on a une fibrose pulmonaire et une hypertension pulmonaire, on peut bénéficier d'un médicament qui s'appelle le tréprostinil inhalé. C'est un agoniste de la prostaglandine 2 qui est administré par voie inhalée quatre fois par jour, permet d'améliorer la distance au test de marche alors qu'elle se dégrade dans le groupe placebo sur quatre mois. Premier médicament qui montre une efficacité dans l'hypertension des pneumopathies infiltrantes diffuses chroniques, fibrosantes. Donc ça, c'est une grande avancée et donc on peut éventuellement avoir accès à ce médicament, le Tivazo, quand on a une HTAP dans ce contexte et vous savez que ce médicament est en train d'être testé, c'est ce que je vous disais, dans les fibroses pulmonaires en n'ayant pas d'hypertension pulmonaire. Alors, qu'est-ce que sont les autres options pour nos patients ? D'abord, la réhabilitation. Tous nos patients ayant une fibrose pulmonaire essoufflée devraient bénéficier de réhabilitation. nos patients tous et vous avez vu qu'il y a deux études qui viennent d'être publiées qui toutes les deux montrent que la nalbulphine, ce médicament n'est pas disponible en France mais j'espère qu'il le sera prochainement ou plus simplement la morphine à petite dose, 5 mg matin et soir par voie orale diminue l'atout des patients atteints de fibrose pulmonaire. Ça, c'est vraiment très intéressant. Il ne faut pas hésiter à donner ces médicaments et notamment la morphine 5 mg matin et soir. Ça marche sur l'atout de ces patients. Il y a des traitements expérimentaux sur lesquels je ne reviendrai pas parce que pour le moment ils sont purement expérimentaux. On n'oublie pas l'oxygène de nos patients. Alors, il y a quelque chose qui est très grave chez ces patients, c'est la survenue d'un cancer. Dans certaines séries, c'est un tiers des patients qui ont une fibrose pulmonaire qui développent un cancer et vous savez bien que le cancer sur fibrose c'est un vrai problème. La chirurgie va être difficile, la chimiothérapie donne de la toxicité, l'immunothérapie donne des exacerbations, la radiothérapie donne des exacerbations. On ne sait pas très bien comment traiter ces patients et vous savez aussi qu'il y a des réunions de concertation en ligne qui peuvent vous aider à réfléchir sur ces patients. Enfin, avec Raphaël Bory qui est mon adjoint ici en pneumologie à Bichat et ce groupe international européen, nous avons publié des recommandations pour les formes familiales de fibrose et c'est fréquent. 10 à 15 % des patients ont une fibrose pulmonaire idiopathique. Il y a une version française pour des recommandations pour les fibroses pulmonaires génétiques de l'adulte auxquelles je vous recommande de vous consacrer, de vous intéresser parce que vous allez voir des patients pour faire le diagnostic génétique et éventuellement les conseiller. Aujourd'hui, ça n'a pas de conséquences en termes de traitement mais juste pour vous indiquer, il y a quelques minutes, le professeur Bory a soumis un projet au PHRC pour donner des traitements aux patients ayant des mutations des gènes du surfactant. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais vous remercier et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci professeur Cristani pour cette excellente présentation qui nous a éclairé concernant une pathologie complexe qui pose des problèmes d'ordre pratique. Beaucoup de solutions sont apportées mais certains problèmes persistent et je suppose que certainement ça va susciter beaucoup de questions. Docteur Guideri. Premièrement, on vous remercie pour cette excellente présentation. Juste, il y a un document sur l'European Respiratory Society sur l'intérêt de la cryobiopsie dans les pays de la cryobiopsie dans les bronchites. Donc, juste, il faut choisir le bon patient et le bon endroit et le bon moment pour faire la cryobiopsie. Puisque la cryobiopsie, dans les cas atypiques, dans le tableau, le pattern radiologique n'est pas présent. Donc, on est obligé d'aller mettre une étiquette éthiologique de cette PID, de cette PID fibrosome et la cryo, on peut faire la cryo, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à 1 cm de la paroi thoracique avec des bons fragments, on peut ramener des bons fragments par la cryobiopsie et on peut, c'est-à-dire avec la surveillance radiologique, on peut éviter les complications comme le pneumothorax, l'hémorragie ou l'hémorragie alvéolaire. C'est-à-dire, sur l'intérêt de la cryobiopsie comme alternative à la chirurgie pulmonaire. C'est-à-dire, là, ça passe quand même. Comme je vous l'ai indiqué, les recommandations françaises et les recommandations internationales ont établi sans ambiguïté que la cryobiopsie pouvait être utilisée comme alternative ou comme une première étape avant une biopsie pulmonaire chirurgicale. Effectivement, comme vous le dites, avec les recommandations de bonne sélection de patients, ce n'est pas un geste complètement anodin. C'est un geste qui se fait sous anesthésie générale au bloc opératoire avec les précautions nécessaires dans ce contexte. Et donc, il faut une équipe expérimentée parce que les premiers malades sont souvent un peu, parfois peuvent être un peu difficiles. Ça saigne dans les voies respiratoires donc il faut avoir les précautions d'usage mais ça naît à tout à fait. un geste qui est accepté. Il y a quelques données un peu hétérogènes dans la littérature concernant l'intérêt diagnostique notamment dans certaines pathologies. La taille d'un prélément de cryobiopsie c'est 6 mm de diamètre environ. La taille d'un biopsie chirurgicale c'est entre 1 et 2 cm et donc on comprend que puisque le prélément est plus petit, sa sensibilité puisse être moins bonne pour certaines maladies où il est nécessaire de réunir certains éléments histologiques particuliers et dans les études il ressort que la pneumopathie d'hypersensibilité est une entité qui est moins bien identifiée par la cryobiopsie que par la vidéothoracoscopie chirurgicale. Il faut le savoir c'est-à-dire que si votre hypothèse principale est la pneumopathie d'hypersensibilité il faut parfois ne pas hésiter à faire une biopsie chirurgicale après la cryobiopsie. Deuxième chose il y a une étude belge intéressante qui avait été publiée par Benoît Bondu qui montrait qu'il y avait souvent des faux positifs de pins chez des patients ayant une cryobiopsie et dans son expérience la majorité des patients qui avaient une pin sur une cryo s'avérait avoir en biopsie chirurgicale une pneumopathie interstitielle commune. Donc c'est comme tous un examen qu'il faut savoir faire entre des mains expérimentées c'est un bon examen. Une question ? Professeur Abdelaziz. Merci beaucoup professeur Christiani pour votre présentation qui est très complète je voudrais savoir quelle est la place du lavage bronco-alvéolaire dans la prise en charge des FPI et dans votre expérience est-ce que vous traitez les sujets asymptomatiques ? Alors place du lavage alvéolaire c'est une question très intéressante dans les recommandations internationales il est noté qu'il n'y a pas d'indication à faire un lavage bronco-alvéolaire lorsque l'aspect scanographique est celui d'une pic donc d'une pic pic certaine qu'en revanche le lavage bronco-alvéolaire peut être utilisé lorsque l'aspect scanographique est autre notamment pic probable pic indéterminé il y a un travail qui vient récemment d'être publié qui suggère que en outre l'intérêt potentiel diagnostique le lavage alvéolaire pourrait avoir un intérêt pronostique lorsqu'il montre une lymphocytose supérieure à 25% avec un meilleur pronostic dans ce contexte donc nous ne faisons plus de lavage alvéolaire lorsque le scanner est typique avec une pic certaine en revanche dès que ça n'est pas le cas ou bien lorsque nous avons une orientation une arrière-pensée diagnostique nous pouvons être amenés à le faire Docteur Chahed Vous m'avez posé excusez-moi il y avait une deuxième question pardonnez-moi il y avait une deuxième question à part le lavage alvéolaire mais elle vient de m'échapper en même temps est-ce que vous pourriez la répéter s'il vous plaît Symptomatique le traitement des sujets asymptomatiques bien sûr c'est une question très importante alors je différencierai le patient asymptomatique à fonction normale et quand je dis fonction normale c'est CV normal DLCO supérieur à 70% de celui qui a une fonction intérée vous savez très bien que nous avons des patients qui peuvent ne pas faire beaucoup d'efforts dans leur vie quotidienne et qui se considèrent comme asymptomatiques mais qui ne font jamais d'efforts et qui peuvent arriver au diagnostic avec certes asymptomatiques mais une CV à 70% une DLCO à 50% voire 40% donc le caractère asymptomatique je ne le retiens pas comme élément étant un élément important je dirais que je raisonnerais plutôt en termes de fonction préservée ou pas préservée donc là les questions c'est à partir du moment où la fonction est totalement préservée la question va se poser il faut faire attention je dirais qu'il y a un deuxième élément en dehors de fonction préservée c'est étendu des lésions de fibroses sur le scanner vous savez qu'avec les traitements nous ne faisons pas seulement que ralentir le déclin de la fonction nous prévenons également les exacerbations et on a tous dans notre dans nos dans notre clientèle entre guillemets des patients qui avaient une fibrose qu'on considérait comme étant minime modeste avec peu d'image une fonction préservée qui ont fait une exacerbation et qui parfois sévère donc je dirais qu'on va discuter au cas par cas chez les patients à fonction préservée en fonction bien sûr de leur âge de leur comorbidité et il nous arrive et il m'arrive régulièrement de traiter de proposer le traitement en tous les cas de le discuter avec le patient un traitement chez un patient ayant une CV à 100% mais une DLCO à 60% ce qui arrive fréquemment dans ce contexte voilà donc plus que asymptomatique je dirais fonction préservée très bien docteur Shahed merci beaucoup monsieur Cristani pour votre exposé qui nous éclaire bien sur les difficultés de prise en charge de la FPI moi ce qui me laisse perplexe c'est cette belle étude sud-coréenne que vous avez montrée où il y a cette disparité d'interprétation quelle est alors la place du pneumologue quand on voit des experts en radio avoir des interprétations différents mais vous avez absolument raison et donc on voit très bien que quand même l'analyse du scanner ça reste difficile même pour des experts vous voyez quand même que pique certaine même même nos jeunes internes reconnaissent la pique certaine vous voyez quand même le CAPA 068 bon pour les autres ça reste compliqué et c'est probablement un endroit l'analyse du scanner où on a le plus à attendre une analyse par l'intelligence artificielle si on peut l'appeler comme ça en tous les cas une analyse qui aille au-delà de la simple analyse visuelle qui viendrait nous aider à raisonner de toute façon je pense qu'il y a déjà des éléments qui sont très importants c'est en dehors même de classer le malade c'est d'être capable de dire il y a des signes de fibrose et déjà dire il y a des signes de fibrose ça permet de mettre le patient dans une zone diagnostique de pide fibrosante dans lequel à un moment les questions vont se poser de lui donner ou pas un médicament antifibrosant et donc en termes thérapeutiques c'est déjà un point très important au-delà même de pique probable pique indéterminée pour une pique biopsie pas de biopsie etc. mais oui j'espère beaucoup vraiment que les logiciels d'analyse du scanner progresseront de façon à nous donner une donnée et moi ce que j'attendrai c'est pas qu'un ordinateur me dise c'est une pique c'est pas une pique j'attends qu'il me dise la probabilité de pique est de 83% et moi à côté je mettrai la probabilité clinique de pique probabilité clinique homme 72 ans ancien fumeur pas d'élément de connectivite probabilité 80% et bien finalement je m'arrête là même si le scanner n'est pas de pique certain je pense que c'est comme ça que les choses vont évoluer dernière question professeur merci M. Crestani je voulais savoir si dans l'analyse des résultats du traitement vous avez analysé séparément les piques certaines les probables et les indéterminés je pose cette question parce que très probablement on va avoir parmi nos malades beaucoup plus de piques probables et peut-être même indéterminés que de piques certaines est-ce qu'on a pu faire cette analyse par rapport justement à la qualité du diagnostic ou au type de diagnostic alors je vais serrer un peu les choses piques probables avec un diagnostic final de fibrose pulmonaire idiopathique ça a été fait dans l'essai thérapeutique impulsis puisqu'on pouvait inclure ces patients là qui avaient une pique probable sans preuve histologique ils ont été inclus dans l'étude impulsis quand on regarde le déclin de la fonction de ces patients elle était comparable à celle de ceux qui avaient une pique certaine et l'efficacité du traitement était comparable donc déjà pique probable pique certaine avec un diagnostic de fpi même type d'efficacité ensuite pique indéterminée pique indéterminée si vous avez une biopsie pulmonaire qui vous dit que vous avez une pique ça revient à une fpi vous savez que ça marche on va dire vous avez une pique indéterminée et vous n'avez pas fait la biopsie vous avez donc une fibrose qui est du coup devient inclassable si elle est inclassable et progressive à ce moment là vous rentrez dans l'étude inbuild et on sait que dans une fibrose inclassable qui progresse alors le traitement antifibrosant est efficace et ralentit de plus de 50% la vitesse de dégradation de la fonction merci voilà j'espère avoir répondu oui il y a beaucoup de questions qui restent mais le temps presse on est obligé de s'arrêter là je vous remercie beaucoup merci beaucoup professeur Cristani on a bien aimé vous voir avec nous mais en tous les cas il y aura d'autres occasions merci merci et encore une autre fois et à la prochaine on a bien aimé et à la prochaine on a bien aimé on a bien aimé Sous-titrage FR ?